Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De notre côté, on est très heureux de vous présenter notre nouvelle mise à jour dans laquelle nous sommes allés beaucoup plus loin que la première connexion API qu'on vous avait montré au mois de juin et qui permettait de synchroniser l'ensemble de votre portefeuille. Cette fois-ci, avec cette nouvelle mise à jour, il y aura également l'intégration des transactions. Donc c'était une fonctionnalité attendue de longue date. On va tout vous expliquer, vous permettre de comprendre comment ça fonctionne exactement en détail. On va vous parler également de plusieurs types de transactions. Il y a des transactions factices, il y a des transactions de mouvements. Donc voilà, restez avec nous pour qu'on vous montre tout ça. Avant même la connexion par API, vous aviez la possibilité d'intégrer manuellement vos transactions. Dans ce cas, on est sur un fonctionnement dit manuel. Et tout simplement, ça fonctionnait comme ça. C'est-à-dire, l'utilisateur insérait ses transactions, il les écrivait à la main. Donc là, voilà, à chaque fois, ajouter des transactions, sélectionner la crypto-monnaie, quantité achetée, intégrer le prix, intégrer la date, etc. Et à partir de là, ça a généré le portefeuille à partir des transactions. Donc ça, c'était le premier fonctionnement. Désormais, avec le fonctionnement automatique, comment ça marche ? Il y a une connexion API avec les échanges qui est effectué. Vous pouvez vous connecter aux différents exchanges. On a pour l'instant Binance, Coinbase et Kraken. Et à partir de là, CryptoExcel récupérait les données que remontait l'échange connecté par API. Et donc, il remontait les balances. Les balances, on va dire, c'est le solde de ce qui se trouve dans votre échange. Et ces balances, elles sont récupérées parce que tout simplement, elles font foi. Ça veut dire, si nous, de notre côté, on faisait le même fonctionnement qu'en manuel et que pour une raison ou une autre, il y avait une transaction qui manquait, forcément, la somme n'aurait pas été bonne. Donc, c'est pour ça qu'on récupère directement les balances. Et c'est les balances qui génèrent votre portefeuille. Et à partir de là, on récupère les transactions dans un second temps. Et ensuite, il va y avoir une comparaison qui s'effectue entre les transactions et le portefeuille. Donc, c'est très important de comprendre ce fonctionnement qui est complètement différent du premier fonctionnement. Parce que dans le premier fonctionnement, les transactions génèrent le portefeuille. Alors que dans le fonctionnement automatique, on récupère d'abord les balances, donc entre guillemets, l'ensemble du portefeuille. Et puis, ensuite, il y a les transactions qui font la comparaison. Donc, du coup, là, d'ailleurs, on va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, là, je vais tout supprimer de mon côté. Je vais déconnecter les clés et on va tout reconnecter en un instant pour vous permettre de voir comment ça fonctionne. Donc, là, voilà. On va supprimer les clés. On supprime. On supprime tout. Voilà. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on supprime l'ensemble des clés, ça supprime l'ensemble de la data. Et donc, du coup, je vais réajouter les clés de mon côté. Donc, pareil, là, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de mises à jour du côté des échanges. Ils ont un peu changé les process. Donc, on a tout réintégré. C'est surtout valable pour Coinbase et Kraken. Donc, là, de mon côté, je vais écrire les clés de mon côté. Donc, pour rappel, ces clés, elles sont complètement sécurisées. C'est un accès en lecture seul. D'ailleurs, c'est ce qu'on indique dans la démarche à chaque fois. Donc, il n'y a absolument aucun risque si, tout simplement, les clés se retrouvaient hors de votre possession. À tout moment, en tout cas, depuis l'échange, vous pouvez radier cette clé. Vous pouvez en pré-générer une autre. Donc, vous restez en plein contrôle. Et comme on vous le dit, le maître mot, c'est la lecture. Ça veut dire, la lecture, c'est littéralement, on récupère juste de la donnée, mais il n'y a aucune donnée d'écriture. Ça veut dire qu'on ne peut à aucun moment déclencher un ordre d'achat et de vente. L'idée pour CryptoExcel, c'est de vous afficher un tableau de bord sur lequel vous avez défini une stratégie et sur lequel vous pouvez décider d'exécuter cette stratégie ou non. Mais à aucun moment, on passera à un ordre d'achat ou de vente pour vous. Donc, vraiment, voilà, la lecture, c'est le maître mot. Donc, de mon côté, je vais ajouter l'ensemble des clés. Tac ! Donc, voilà, une fois que vous avez inséré vos identifiants, vous faites ajouter. Et du coup, tout simplement, vous allez recevoir une confirmation qui vous dit que les données sont en train d'être importées. Donc, avant, en juin, c'était uniquement le portefeuille. Maintenant, ça va être le portefeuille et les transactions en même temps. Donc, ça va prendre environ une minute. C'est surtout une minute pour Binance puisqu'en fait, il va regarder paire par paire. Et du coup, il y a quand même beaucoup de paire. Il y en a des milliers. Donc, la première connexion, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle va à chaque fois remonter jusqu'au passé le plus lointain possible. Donc, c'est-à-dire jusqu'en 2015. Et voilà, ça peut prendre un peu de temps. Et ensuite, évidemment, à chaque fois qu'il faut les repérer à nouveau, l'idée, ce n'est pas effectivement de remonter jusqu'en 2015 à chaque fois. On regarde uniquement ce qui s'est passé depuis la dernière connexion. Donc, c'est pour ça qu'après, c'est très rapide. Mais pour la première fois, voilà, ça va prendre grosso modo une grosse minute, surtout pour Binance. Et évidemment, ça dépend de la donnée que vous avez sur chacun de ces exchanges, puisque en fonction, ça peut prendre évidemment plus ou moins de temps. Donc là, pareil pour Coinbase. Donc voilà, on valide et on va faire la même chose pour Kraken. Et donc voilà, à nouveau, vous avez les confirmations. Donc là, en tout cas, vous voyez déjà qu'il y a des crypto-monnaies qui ont déjà été intégrées. Donc voilà, vraiment, c'est très rapide. Ça ne prend même pas une minute. Et on va faire la même chose pour Kraken. Et voilà. Donc du coup, c'est tout bon. Et donc là, voilà, laissez encore un petit peu de temps pour que tout soit intégré. Mais voilà, déjà, comme vous voyez, on a déjà les transactions de Coinbase et de Binance qui ont été générées. Là, voilà, en quelques clics, on a réussi à importer l'ensemble de votre portefeuille issu de trois échanges différents. Là, hop, 114 transactions pré-générées et 84 crypto-monnaies. Donc ça, ça s'est fait en un seul clic. Alors qu'imaginez, à l'époque, avec juste l'ajout de transactions, ça aurait pris beaucoup plus de temps, disons, deux, trois heures, voire une demi-journée entière pour intégrer l'ensemble de ces données. Donc voilà, nous, on est très content de proposer ça aujourd'hui sur CryptoExcel. Pour préciser un peu le fonctionnement, dans les échanges, il y a plusieurs sous-comptes, des fois qui s'appellent Spot, Futur, Convert. Donc là, nous, on remonte tous les assets, toutes les crypto-monnaies qui proviennent de ces sous-comptes. Par contre, voilà, si vous avez des actifs détenus en staking, c'est vraiment un autre sujet et là, on n'est pas en mesure de les récupérer. Donc si jamais vous voyez que certains actifs ne sont pas présents, vérifiez bien qu'ils sont en staking, ça peut expliquer la chose. Et donc voilà, pour vous réexpliquer le process, donc d'abord, on récupère les données par API. Ensuite, on confirme les soldes, donc les soldes, c'est-à-dire les balances du portefeuille pour chaque crypto-actif, ce que vous détenez. Ensuite, on essaie de détecter les transactions. Ensuite, il y a des transactions qui vont forcément ne pas être détectées, on va revenir dessus. Et donc, à partir de là, on va identifier les écarts et ensuite, il va y avoir une création de transactions virtuelles pour que vous ayez quand même accès à cette data de votre côté. Et donc, à la fin, vous vous retrouvez avec quelque chose de très précis. Donc du coup, voilà, pour revenir un petit peu sur le fonctionnement, d'une part, vous avez les soldes qui sont récupérés directement et ensuite, on corrige les écarts avec les transactions qui n'ont pas été affichées. Et du coup, il y aura ces fameuses transactions virtuelles. Donc du coup, comme ça, vous avez le meilleur des demandes, c'est-à-dire là, à chaque moment, vous avez les bons montants qui s'affichent par rapport à ce que vous détenez actuellement sur vos échanges. Donc vous avez les bonnes quantités à chaque fois. Et en plus, les transactions, on a rempli au maximum. Donc ce qu'il faut comprendre, pourquoi finalement, on ne peut pas récupérer toutes les transactions, c'est qu'en fait, tout simplement, on ne peut pas récupérer toutes les transactions parce que nous, de notre côté, on a une API qui est intégrée, mais on ne peut pas contrôler la data que nous renvoie l'échange. On ne peut pas contrôler ce que Binance va nous donner. Et il y a plein d'explications qui peuvent expliquer pourquoi on ne va pas avoir une transaction remontée ou pas. C'est-à-dire que ça peut dépendre de votre localisation géographique puisque du coup, Binance a plusieurs serveurs qui vont correspondre à plusieurs zones géographiques. Si vous faisiez une certaine transaction à un tel endroit ou si depuis, Binance a modifié les localisations des serveurs, au moment de la première connexion API, il n'y a pas un match qui s'effectue. On ne peut absolument rien y faire de notre côté. Et également, il y a aussi l'ancienneté qui joue. Nous, de notre côté, on peut effectivement remonter plusieurs transactions jusqu'à 2017, mais parfois, il n'y a pas la donnée de la date. Parfois, il y a du code qui a été changé. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça. Ce que vous devez retenir, c'est qu'à chaque fois, pour les transactions virtuelles, si on a une date à communiquer, elle sera la plus ancienne possible. C'est-à-dire la date à partir de laquelle on aura une remontée d'informations, celle-ci sera communiquée. Mais pour les transactions virtuelles, des fois, vous n'aurez que la date de la connexion d'aujourd'hui, du jour où vous faites la connexion. Parce que tout simplement, on n'aura pas d'autres éléments à vous communiquer. Donc voilà, pour revenir sur les précisions, la première connexion prend environ une minute. Mais comme vous l'avez vu, c'est quand même très rapide. Ça dépend à nouveau du nombre de transactions que vous avez fait de votre côté. Les fois suivantes, l'API prend en compte seulement les transactions réalisées depuis les derniers jours. Et donc, quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, c'est important de le comprendre. Les transactions remontées concernent uniquement des actifs que vous détenez actuellement sur l'exchange. Donc ça, en fait, pourquoi on a fait ça ? C'est parce que, imaginez que là, par exemple, sur Binance, vous n'avez plus de Bitcoin. Il est sur votre ledger ou voilà. Mais du coup, il apparaît dans les transactions. Et bien, parfois, si vous alliez modifier la transaction, puisque du coup, vous avez un contrôle sur certaines transactions. Si vous modifiez les éléments, ça posait des problèmes. Donc du coup, et à nouveau, pour nous, l'idée de Crypto Excel, c'est toujours de pouvoir détecter les actifs que vous détenez actuellement. Et ensuite, de faire une stratégie. À quoi bon, finalement, vous saturer en transaction et afficher un millier de transactions si ça concerne les actifs que vous ne détenez même pas actuellement sur les exchanges ? Ça, ça n'aurait rien apporté en plus. Ce n'est pas l'objectif. Nous, l'objectif de l'automatisation, c'est de vous éviter de passer du temps à ajouter manuellement les transactions. Donc du coup, on a mis en place un système qui permet de filtrer par rapport aux actifs uniquement les actifs que vous détenez actuellement. C'est vraiment une histoire, finalement, de vous permettre de mieux vous y retrouver dans les transactions et de ne pas perdre trop de temps à faire le tri entre les transactions utiles ou pas utiles. Si jamais, voilà, l'idée là, de toute façon, c'est que vous allez vivre avec cette mise à jour. On va voir un petit peu comment évolue l'outil. Si jamais, à terme, on voit qu'il y a un consensus majeur pour que finalement, il y ait d'autres cryptos, il y ait vraiment un historique des transactions, on pourra le faire. Mais à nouveau, pour l'instant, on préfère vraiment commencer simple et vous montrer uniquement les actifs qui sont actuellement détenus. Une autre notion aussi, puisque c'est arrivé lors de nos tests, c'est du coup, c'est possible que vous déteniez sur vos exchanges des cryptos qui souvent ne valent plus rien. C'est vraiment de la poussière et c'est des actifs qui sont même plus indexés sur CoinGecko. Et c'est du coup CoinGecko qui gère la remontée des prix actuels, etc. Donc en fait, ces crypto-monnaies, quand elles apparaissaient, elles apparaissaient souvent tout en bas. Et du coup, il n'y avait aucune information en termes de ranking, de capitalisation de marché, de prix actuels. En fait, ça ne servait à rien de l'indiquer. Donc à nouveau, pour cette raison, toutes les crypto-monnaies des lycées des exchanges ou des indexés de CoinGecko, elles n'apparaîtront pas. Voilà, donc ça à nouveau, c'est une précision importante pour que vous compreniez bien. Donc maintenant, on va arriver à une partie importante, c'est les fameuses transactions virtuelles. C'est quoi du coup ? Donc comme on vous l'a dit, elles corrigent un écart qui est repéré entre les balances et les transactions. Et donc du coup, ça corrige l'écart en créant une transaction virtuelle avec une quantité qui correspond justement à cet écart. Donc la plupart du temps, c'est équivalent à un achat, mais on a également vu certaines ventes. Donc voilà, vous ne vous détonnez pas également. C'est une transaction unique pour vraiment revenir à l'exemple de l'application. Si par exemple, là, telle crypto-monnaie, ici, vous avez une quantité par exemple 31,7, mais que dans les transactions, il a remonté une transaction de Torchain qui serait à 10, bah il manque 21,7. Peut-être que les 21,7 tokens, vous les avez effectués via plusieurs transactions. Peut-être que vous avez acheté 50, puis que vous avez vendu, puis etc. Et la somme à la fin, ça fait un écart de 21,7. Et bah du coup, nous, il n'y a quand même qu'une transaction unique. Mais retenez bien qu'une transaction unique, ça peut en fait englober plusieurs transactions réelles. C'est vraiment pour que vous compreniez. Et donc du coup, c'est bien généré automatiquement par CryptoExcel, cette transaction. Ça, c'est vraiment CryptoExcel qui mesure l'écart et qui, pour que vous ayez une partie de transaction un peu plus étiolier qu'une API qui remonte des données incomplètes, on a créé ça. Par contre, du coup, pour cette raison, cette transaction, elle est non éditable. Il faut vraiment comprendre que c'est juste de l'affichage. On corrige juste un manque du côté de l'API qui a remonté des données incomplètes. Donc c'est pour ça que c'est non éditable. Et d'ailleurs, c'est ce qui sera indiqué dans toutes les transactions de ce type. Vous verrez qu'à chaque fois, elle est un peu grisée. Le texte est en italique et vous ne pouvez pas cliquer dessus. Il n'y a pas d'effet survol. Et du coup, voilà, on précise, l'API remonte des données incomplètes. Et donc, du coup, cette transaction est factice et non modifiable. Dans un cadre idéal, elle s'approchera au plus proche de la réalité. C'est-à-dire, la date remontée sera la bonne. Et s'il s'agissait bien d'une transaction unique, ce sera le cas. Par contre, c'est tout à fait possible qu'il y ait des transactions qui s'affichent à la date de la connexion du jour et qui concernent, en fait, c'est une transaction unique mais qui, en fait, correspond à plusieurs transactions réelles. Mais de ce côté-là, on ne peut absolument rien y faire. Vous avez également des transactions dites de mouvements. Alors, ces transactions dites de mouvements, en fait, elles correspondent à une traçabilité sur les mouvements entre exchanges. Donc, à nouveau, ça concerne toujours, comme on l'a dit, des actifs qui sont actuellement détenus sur vos exchanges. Là, par exemple, dans le cas présent, il n'y a pas de Bitcoin sur ce portefeuille. Donc, du coup, dans les transactions, on ne voit aucun mouvement sur le Bitcoin. Voilà, ça concerne uniquement des actifs que vous détenez encore. Mais ça vous permet, à nouveau, d'avoir une petite traçabilité sur ces actifs. Et donc là, normalement, vous avez également les dates des transactions correspondantes. Le problème de ces transactions dites de mouvements, c'est que dans la data que nous remonte l'exchange, en fait, il n'y a pas de prix associé. Il n'y a aucune valeur monétaire associée à ce type de transaction. On sait juste qu'on a déplacé une telle quantité de tokens à une date donnée. Et c'est tout. Donc, par conséquent, le prix, il est vide. Et donc, pour ne pas qu'il y ait de confusion, on a mis, plutôt qu'un prix égal à zéro qui pourrait être confondu avec un airdrop, on a vraiment mis la valeur vide ici. Et donc, comme dans les transactions, à chaque fois, le capital est généré par multiplication entre quantité et prix, du coup, le capital est vide également. Donc, de ce côté-là, nous, on vous invite à rien modifier. C'est-à-dire, à nouveau, c'est de l'affichage. Certes, ces transactions, vous pouvez l'hésiter, mais à nouveau, je ne jouais pas forcément à ça. Ça risque de fausser vos métriques. Nous, on vous conseille de toucher à rien, mais on vous les a affichés à nouveau. En fonction du feedback des utilisateurs, on pourra tout à fait éventuellement les filtrer. Mais voilà. Et donc, évidemment, ça n'a aucun impact sur votre rentabilité. En fait, il faut comprendre que ces transactions de mouvement, c'est en fait, par exemple, vous avez sorti 399 USDC de Binance et ça se trouve, vous l'avez ramené sur Coinbase. Au niveau de votre portefeuille, ça n'a aucun impact sur votre rentabilité. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, dans l'application, à chaque fois, vous verrez que la case ici, elle est décochée. Pour les ventes, ce n'est pas pris en compte dans les retraits. Pour les achats, ce n'est pas pris en compte dans les dépôts. C'est pour ça que ça n'aura aucun impact sur ces deux métriques juste ici. C'est complètement logique. Et donc, évidemment, là, vous voyez, il y a marqué achat-vente. Donc, finalement, ces transactions, on les reconnaît bien puisque du coup, le prix et le capital sont vides. Mais du coup, si jamais, en fonction de votre feedback, vous souhaitez qu'on renomme ça et qu'on nomme pas ça un achat et un vente puisqu'au final, c'est vrai que c'est une transaction de mouvement, ben, effectivement, on changera ça. Pour un sens, c'est équivalent à un achat si on envoie des fonds sur l'exchange et c'est correspondant à une vente, si ça sort de cet exchange. Mais évidemment, on pourra renommer ça. Alors, pas forcément dépôt-retrait parce que ça risque de rentrer en confusion avec ça. Mais voilà, on regardera de notre côté si jamais cette dénomination peut être modifiée. Donc voilà, ça, c'est vraiment en fonction de votre feedback. On verra si ça porte à confusion. Et donc, comme je vous disais, pour l'instant, le prix est vide. Mais c'est parce qu'aussi, notre API, actuellement, elle ne permet pas de récupérer le prix historique d'une crypto-monnaie à une date donnée. Lorsque ce sera le cas, on pourra tout à fait ajouter ça comme information et comme ça, vous aurez une meilleure information. Par rapport au déploiement et aux bugs. Donc, depuis qu'on a effectué la mise à jour et depuis qu'on enregistre cette vidéo, on a déjà appliqué plus d'une dizaine de correctifs. C'est tout à fait possible qu'il reste des problèmes à corriger. On sera attentif à vos différents retours. Donc, le mieux pour ce faire, c'est vraiment de rejoindre notre canal Discord. Vous voyez, il y a un canal avec un canal support. Vous pouvez remonter des bugs. Tout le monde sera informé et ça permettra d'avoir des réponses en même temps. Pareil, vous pouvez échanger avec le reste de la communauté. On vous invite de plus en plus à communiquer sur Discord. Si vous voulez vraiment qu'on soit réactif par rapport à ça, plutôt que de nous envoyer chacun un mail, ce sera beaucoup plus simple de rediriger tout ça par Discord. Et donc, vraiment, pour être le plus efficace possible, à chaque fois, joignez à votre demande des captures d'écran et idéalement, une vidéo réalisée avec un outil de capture d'écran. Ce sera beaucoup plus clair. Et donc, pour les utilisateurs actuels, on sait qu'il y en a déjà beaucoup d'entre vous qui sont passés au système automatique. Si, en tout cas, pour l'instant, vous êtes un utilisateur et que vous n'avez pas encore passé le pas, vous hésitez encore à le faire. Ce qu'on peut vous conseiller, c'est n'effacez pas tout de suite vos transactions manuelles. Parce que, voilà, si vous effacez 100 transactions pour ensuite faire votre connexion API et qu'ensuite, ça ne vous convient pas, ce sera dommage. Donc, d'abord, testez les connexions API. Vérifiez que tout est OK. Très logiquement, si ça concerne les mêmes exchanges, ça devrait doubler votre somme. Mais, en tout cas, regardez un petit peu comment ça se comporte. Essayez aussi de les laisser vivre pendant quelques jours. Si jamais, vous voyez qu'en fait, c'est très bien, ça vous convient, dans ce cas-là, vous pourrez faire la transition. À ce moment-là, vous supprimerez vos transactions manuelles. Et donc, si jamais, pour les utilisateurs actuels qui avaient déjà le fonctionnement automatique, vous aviez une connexion API et que vous rencontrez des problèmes, on peut vous conseiller de supprimer votre clé actuelle et de la régénérer. Parce que souvent, du coup, comme on vous le disait, la première connexion, elle est vraiment importante. Elle va fonctionner de manière complètement différente. Ça peut résoudre déjà beaucoup de choses de ce côté-là. Voilà. Et donc, en guise de conclusion, nous, on est très heureux d'avoir enfin déployé cette fonctionnalité phare. C'est vraiment un très, très gros travail qu'on a entamé depuis juin. Et c'était la fonctionnalité qu'on voulait intégrer pour faciliter les nouveaux membres qui puissent rapidement mettre les moindres dans le cambouis et qui puissent directement se focaliser sur les stratégies plutôt que d'intégrer leur portefeuille en long ou en large. Donc, évidemment, à l'avenir, on ne manquera pas de déployer de nouvelles connexions API à d'autres exchanges. Ça dépendra de votre retour. Effectivement, si on voit qu'il y a un échange qui est particulièrement demandé et qu'on voit que ça sera intéressant de le faire, on fera ça de notre côté avec plaisir. Et pour les utilisateurs qui jusqu'à maintenant préfèrent malgré tout rester sur les transactions manuelles pour diverses raisons, on ne vous oublie pas de votre côté, on a plein de nouveautés à venir. Donc, d'ailleurs, il y aura le fameux swap, un nouveau type de transaction qui est désormais disponible et qu'on va vous parler dans la prochaine vidéo. Voilà, en tout cas, on espère que cette nouvelle fonctionnalité vous plaît. On sera très attentifs à vos retours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez un ami qui aimerait également profiter du bullrun actuel et gérer au mieux ses investissements, vraiment, c'est avec un outil comme CryptoExcel que vous pourrez facilement définir des stratégies, sortir au bon moment et éviter l'aspect spéculation complètement débile ou on va dire suivre des conseils de personnes qui en savent pas plus que vous. Donc vraiment, définissez votre propre stratégie. Si vous voulez spéculer, vraiment définissez-le en amont. Ayez des points de sortie avec les différents tech profits. Ici, les objectifs de cours, les pourcentages de sortie. Suivez les alertes de vente et c'est vraiment comme ça que vous arriverez à surperformer le marché. Et autant dire que là, par rapport au prix de l'abonnement qui est à 8 euros par mois en annuel ou à 11 euros par mois en mensuel, vous allez faire au moins 1 x 10, 1 x 20 très facilement. Voilà, donc en tout cas, si vous êtes intéressé, on vous retrouve tout de suite de l'autre côté et on attend vos différents retours. Très bonne journée, au revoir. Sous-titrage ST' 501